Bonjour André Dussolier, bonjour José Cartien, vous êtes ici pour faire la promotion du film « À Fon » de Nicolas Benhamou. Je vous écoute depuis 20 minutes et je dois avouer que c'est une très très bonne promo si on était sur RTL ou Europe 1. Et nous aussi, parce qu'on y croit, parce qu'on a un peu la maladie honteuse de France Inter, on est le centre de déradicalisation des auditeurs de France Inter. Mais je vous le dis sincèrement, si vous continuez de dire que vous vous êtes éclaté sur le tournage, que vous avez trouvé l'histoire tordante dès la lecture du scénario, que le tournage a été un vrai défi technique mais qu'au final vous avez réussi à réaliser une comédie qui allie l'humour à l'action, c'est mort. Je vous le dis, humour et action sur France Inter, c'est mort. Pas un auditeur ne se déplacera. Je dis ça, c'est pour vous. Parce qu'en plus, c'est pas de votre faute, mais le hasard du calendrier fait que vous êtes la 52e comédie dont on fait la promo ce mois-ci. Donc si les auditeurs vont voir des films aussi souvent qu'on leur conseille, là, techniquement, il n'y a personne qui nous écoute. Donc je vous le dis, si vous voulez vous distinguer de la concurrence, il faut sortir des sentiers battus. Il faut pousser du coup de gueule, il faut faire comme Emmanuel Macron à son dernier meeting, il faut mouiller le maillot et se transformer en un adolescente hystérique à un concert des One Direction, il faut parler engagement en lutte sociale et heureusement pour vous, à fond, il y a de quoi faire. Parce que vous avez beau vous abriter derrière l'apparence inoffensive du film de divertissement familial, je ne suis pas complètement con. Pas complètement. Je sais très bien que vous êtes en train de nous balancer un film sacrément militant. Un pamphlet qui dénonce le consumérisme qui règne en maître partout et tout le temps. Bref, un film susceptible de vraiment intéresser les auditeurs de France Inter. Le Costa Gavras dans lequel vous avez joué, monsieur Garcia, c'est la grande vadrouille à côté de ce film. Parce que cette médusa rutilante est automatisée, qui roule à 160 sans pouvoir s'arrêter, dans laquelle toute une famille est coincée. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une métaphore d'un libéralisme qu'on ne contrôle plus ? Hein ? Le régulateur de vitesse qui ne fait plus ce qu'il est censé faire, ce sont les services publics français, qui ne jouent plus leur rôle d'armortisseurs sociaux. Fin des 35 heures, fin de la durée légale du temps de travail, c'est-à-dire en langage routier, plus de limitation de vitesse. À fond, ça pourrait être le sous-titre du programme de François Fillon. Et que dire de votre personnage, monsieur Garcia, Tom Cox, un chirurgien esthétique qui occupe ses journées à essayer d'effacer les traces du temps sur le visage de vieilles bourgeoises qui s'emmerdent. Ralentir le temps d'un bistouri à la main, ralentir le temps au volant de votre médusa ? Tom Cox est un personnage qui, à force de vouloir gagner du temps grâce à la technologie, a fini par de plus en avoir. D'ailleurs, sa femme enceinte, interprétée par la sublime Caroline Vigneault, lui demande de s'arrêter. Ses enfants également lui demandent de s'arrêter. Son père lui demande de s'arrêter. Et est-ce que ça n'est pas ça, au fond, la morale du film ? Prendre le temps de s'arrêter. Aller vers une forme de frugalité et de décroissance. Et je n'oublie pas non plus cette évocation tragique de la communauté des gens du voyage. Avec ce manouche fan de tuning à qui vous arrachez la portière de Saint-Merco, qui n'a de cesse de faire des sorties de route. Et donc, et c'est là que c'est fort, des sorties de vie. Je vous laisse le temps. Comment s'intégrer en France quand on projette toujours sur les aires d'autoroutes ? Au détour d'une séquence, vous prenez même le temps d'évoquer le réchauffement climatique. Et la montée des eaux, avec ces toilettes qui débordent. Et là, moi je dis vraiment bravo. Alors c'est sûr, votre modestie vous fera sûrement dire que j'affabule et que tout cela n'est qu'une lecture très personnelle de votre film. Mais cette lecture n'a rien d'éphémère, messieurs. C'est une lecture inter.